Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel oeuf de lecture donc c'est des livres que j'ai lus l'avant dernière semaine de février. Oui c'est vrai ça, enfin février, quelque chose comme ça. Je sais plus trop, enfin bref, quand je les ai lus, je les ai lus et je vous en prie. J'ai l'impression de commencer tout le temps mes oeufs de lecture par des avant-doux. Donc le premier c'est Trains d'enfer pour Ange Rouges de Fonctilier et je l'ai abandonné. Donc c'est la première enquête de Franck Sherco, le personnage créé par Francky. Dans la prochaine vidéo il se trouve que je vous parlerai de Pandémia qui est la huitième de l'enquête mais c'est pas fait exprès, c'est juste que c'est comme ça. En fait je l'ai acheté courant du mois de février et j'avais tellement hâte de lire que je l'ai vu et je l'ai abandonné à la page 160. Voilà voilà. Donc je vais résumer l'histoire mais en fait je me suis rendu compte que le résumé de tous les trailers, enfin les résumés de tous les trailers se ressemblaient un peu comme pour moi. Donc ici on a une nouvelle fois une femme qui est retrouvée morte chez elle et Franck Sherco va essayer de savoir comment elle est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé, qui lui a fait ça, est-ce qu'il va recommencer, comment le trouver, tout ça. En fait il se trouve qu'il y a toute une mise en scène autour du cadavre qui n'est pas franchement sympathique et qui mérite d'être décrite et qui est très bien décrite d'ailleurs. Mais en fait il y a plusieurs... En fait c'est une espèce d'accumulation de petites choses en fait qu'au bout d'un moment j'ai pas pu le lire. Au début du livre ça m'a rappelé les thrillers que j'ai lu de Maxine Chatham, ce qui en soit a été cool parce que j'aime Maxine Chatham et j'aime ce qu'il écrit et du coup je me suis dit ah bah c'est parfait, il les écrit à peu près pareil, sans être exactement pareil évidemment. Et du coup je peux peut-être aimer les thrillers de ton tir autant que j'aime ceux de Maxine Chatham ou à peu près, pour pas que ce soit un jour possible. Mais bref, j'ai eu compte que plus j'ai avancé dans le livre je cherchais les différences entre les auteurs, mais à chaque fois j'en trouvais, mais c'était pas positif pour continuer. C'est à dire que c'est, enfin, l'histoire est bien, j'ai l'impression d'écrire, de lire une histoire qui pourrait être bien mais qui pour moi est pas top. J'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens, il y a des paragraphes entiers qui pour moi sont pas au bon endroit. En fait j'ai l'impression que ça pourrait être une histoire géniale mais qu'il y a quelques petits couacs qui font que c'est pas le cas. Il y a des... ça part un petit peu dans tous les sens l'enquêteur se met à voyager à travers la France, ce qui en soi est pas négatif, le problème c'est que c'est pas très ordonné j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se passent pas au bon moment et du coup ça part un peu dans tous les sens et du coup je me suis accrochée quand même, j'ai été à la page 160, c'est quand même pas mal je trouve mais au bout d'un moment je pouvais plus en fait parce que je passais mon temps à chercher la petite bête et à chercher ce qui n'allait pas et à chercher les petites incohérences et du coup je peux pas lire un livre si je passe mon temps à chercher des trucs négatifs, c'est pas possible en fait, c'est pas possible en fait, je peux pas donc je lirais les autres livres de Franck Tilly, notamment ceux des enquêtes de Franck Charcot je vais lire la deuxième enquête, la deuxième enquête, voilà, parce que le début de Pandemia me promettait un trailer vachement bien après peut-être que c'est pareil, je crois que j'ai mis en pause Pandemia à la page 80, juste comme ça peut-être qu'elle arrive à la page 180, j'en aurais aussi marre et je commencerais à me dire, ouais en fait c'est pas trop bien mais ce livre là, même si je l'ai abandonné, me laisse penser que peut-être je peux trouver un au moins un trailer écrit par Franck Tilly que je vais dire, ah c'est trop bien, c'est trop génial et que tout, donc je vais continuer avant de passer au livre suivant, je voulais rajouter un petit truc parce que je fais ce que je veux en fait, ce qui m'a fait abandonner ce livre, c'est que Franck Charcot a une voisine donc lui c'est l'enquêteur qu'on suit et il a une voisine qui est une espèce de voyante chelouse bref, elle me dit, ah fais pas ça, fais pas la battre, enfin bref, elle fait des prédictions moi j'y crois absolument pas, que vous lisiez dans les cartes, dans les nuages, dans les rêves, dans ce que vous voulez je n'y crois pas, c'est comme ça, c'est mon côté thérapeur, mon côté scientifique si vous voulez, j'en sais rien mais j'y crois pas, donc ce personnage là me dérangeait pas, enfin je veux dire, ça me dérange pas qu'on ait un personnage comme ça, qui fait des trucs en lesquels je crois pas, ce qui a commencé à me déranger c'est que Franck Charcot va commencer à demander l'habit de sa voisine et à baser son enquête sur ce qu'elle lui dit et ce qu'elle prédit alors je me suis dit, non c'est pas possible, enfin je veux dire, en tant qu'enquêteur tu peux pas baser ton enquête pour arrêter l'un des plus grands psychopathes de tous les temps sur les dons d'une voyante, enfin c'est pas possible, j'ai pas pu, ça ajouter au fait que ça part un petit peu dans tous les sens qu'il y a des paragraphes entiers que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là, je sais pas, j'avais l'impression pas qu'il manque un truc, mais qu'il manque un petit peu d'ordre, donc en fait c'est ça qui m'a manqué et du coup, du coup j'ai abandonné. Il n'empêche qu'au tout début du premier chapitre, on a deux descriptions des plus horribles que j'ai eu à lire dans ma vie, c'est-à-dire la description de comment on fait une autopsie mais genre dans le détail, où tu coupes, où tu fais, le détail de l'autopsie, vraiment et le détail de qu'est-ce que cette tête de grand malade a fait à cette femme avant de la tuer, pour la tuer et après l'avoir tué, et c'est l'un des plus grands psychopathes de tous les temps et c'est ça en fait qui me laisse supposer que si j'arrive à, en fait si j'arrive à me détacher de Maxime Chate à me congeler un fanctilier, je pourrais peut-être aimer ma lecture donc je vais lire le deuxième tome de Franck Chateau. Ensuite, alors exceptionnellement j'ai pas le livre physique avec moi parce que je n'ai pas lu le livre en physique j'ai écouté le livre, c'est quelque chose que je ne pensais jamais faire parce que, au-delà du fait que je ne lis pas en numérique parce que mes yeux ne les supporteraient pas, j'aime le livre papier et j'aime le fait que, quand je lis, je ne fais rien d'autre même si j'ai de la musique en fond, j'ai en soi pas réellement besoin de quelque chose d'électronique ou d'un ordinateur ou d'un téléphone pour lire, or si tu écoutes un livre, tu as besoin de ça et il y a aussi le fait que j'avais peur de ne pas être capable de me concentrer sur ce que j'écoute et que mon cerveau il part en live et il écoute absolument pas les livres mais en fait, comme je fais partie des jurys du plib, du plib littéraire, je ne sais plus comment ça s'appelle là on a reçu par, enfin, tous les jurys ont reçu par mail les 3 ou 4 livres je crois en format numérique du coup je me suis dit, c'est dommage parce que moi il est hors d'écriture que je lise en numérique j'ai pas de liseuse et sur mon téléphone je ne l'ai pas, donc sur mon ordinateur c'est impossible quand je peux pas, mes yeux sont pas du tout d'accord, ils n'ont pas à se demander pour lire sur écran mais je me suis dit, c'est quand même dommage, j'ai accès à 3-4 livres que je peux pas lire parce que je peux pas en fait et puis en ouvrant le fichier, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de livre audio alors c'est pas un vrai livre audio, c'est pas une vraie personne physique qui prend le livre et qui le lit et qui s'enregistre avec le mot où vous l'écoutez, non, c'est une espèce de voix préenregistrée, de voix d'ordinateur qui lit mot par mot le livre en fait, du coup c'est pas franchement un livre audio mais en jouant sur la voix et en jouant sur la vitesse, ça donne un truc à peu près fluide mais il y a des mots qu'elle prononce clairement mal, mais ça je pense que c'est dû au français qui est une langue bien pourrie à prononcer et à apprendre et du coup voilà, il y a des mots qu'il faut les lire parce que sinon je comprends pas ce qu'a dit la dame mais du coup j'ai lu Ame Captive de G.A. David, j'inverse toujours les deux lettres donc j'ai écouté ça et je l'ai écouté sur le week-end du marathon qui était organisé par Pauline de Patatra et Bérangès de Lecture en B donc c'était en lien avec le plib, j'avais tout un système de points qui faisait que si on lisait des livres de l'immaginaire on avait plus de points et si on lisait des livres du plib, on avait plus de points du coup je me suis dit, allez je vais l'écouter je l'ai écouté et franchement, j'ai pas franchement accroché au-delà du fait que c'est un livre audio et que j'avais du mal avec ça l'histoire en elle-même m'a pas franchement emballée et je pense même que si je l'avais eu en physique dans les mains et si je l'avais lu réellement lu moi-même, je l'aurais abandonné avant la moitié parce que franchement cette histoire est complètement oubliée de fait en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui, quand elle touche les bijoux qui ont appartenu à d'autres gens est capable de se plonger dans leur passé et de vivre leur passé avec eux c'est-à-dire qu'elle touche une bague, elle dort et dans son rêve elle vit la vie de la personne qui a trouvé la bague ce qui m'a un petit peu rappelé la base miroir, tout ce que je vais dire pour les humains parce que je sais pas quoi dire d'autre en fait et donc en fait il y a deux principaux problèmes pour moi avec ce livre le premier c'est qu'elle va rencontrer un homme et genre en deux jours ils se mettent ensemble et c'est l'amour de la vie, ils vont se marier et tout et tout what the fuck, je veux dire d'où ? mais vraiment en deux jours genre ils se connaissent pas puis ils sont super amoureux, super l'un fait l'un pour l'autre, c'est magnifique et parfait du coup je me suis dit ouais mais non tu pourrais un peu plus prendre ton temps, un peu plus te méfait de lui non non il sort de nulle part comme ça d'accord ok et le deuxième truc c'est qu'au début du livre moi j'avais l'impression d'être face à une ado de 16-18 ans voire peut-être même 20 ans si vous voulez une pré-adulte et en fait je pense qu'elle a une trentaine d'années facilement et du coup ça m'a extrêmement perturbé parce qu'elle vit chez ta mère avec ta soeur elle est encore en train de découvrir ses pouvoirs ce que normalement dans ma tête tu fais à l'adolescence quand je trouve ça normal en fait que tu fasses ça à l'adolescence et pas à 30 ans pour moi à 30 ans c'est censé déjà maîtriser tout ça et aider les autres justement et en fait l'histoire est racontée, enfin comment dire, moi dans ma tête elle avait 16 ans et tout le début du livre jusqu'à ce que je découvre qu'elle a une trentaine d'années je me suis pas dit ah mais non en fait elle a plus que 16 ans c'est pas possible pour moi tout ce qui lui arrivait était tout à fait plausible pour une fille de 16 ans et pas du tout plausible pour une fille de 30 ans quand j'ai découvert qu'elle avait 30 ans je me suis dit mais what, c'est du tout possible, c'est quoi ce bordel enfin bref j'ai pas du tout adhéré au livre, j'ai pas du tout accroché et du coup le fait qu'elle tombe amoureuse en 2 jours et qu'elle veut se marier au bout de 3 jours d'un mec qu'elle connait absolument pas est encore moins pardonnable parce qu'elle a 30 ans c'est une adulte, enfin je veux dire ça m'a complètement perturbée alors lui il se trouve qu'il est aussi en lien avec ses pouvoirs et tout et tout qu'il y a une malédiction dans sa famille au niveau des femmes et qu'elle a une malédiction dans sa famille au niveau des hommes parce que comme chez elle les pouvoirs sont sur les femmes les hommes meurent très jeune et pour lui c'est l'inverse du coup ils vont pas mal se rapprocher mais en fait ça va trop vite enfin je sais pas comment l'expliquer mais... mais à chaque fois je le vais à les yeux aussi et je me suis dit c'est pas possible c'est tout de ma gueule enfin bref en plus il y a une espèce de petite révélation c'est à peu près au milieu du livre je me suis dit ouais enfin franchement j'ai pas compris, j'ai pas du tout adhéré voilà j'en ressors en me disant pas compris voilà c'est en tome 1 donc c'est le tomeur de âmes captives je l'ai dit le tomeur s'appelle les messagers je crois que c'est une trilogie mais clairement je lirai pas la suite parce que parce que j'ai pas du tout accroché en tout bon on va passer avec quelque chose de plus joyeux avec Agatha Christie donc c'est le meurtre de Roger Ackroyd donc c'est le septième de Agatha Christie d'ailleurs j'ai pas trop bien compris parce que d'ailleurs il dit que c'est le deuxième j'ai pas compris bon bref c'est le septième qu'elle a publié selon la page Wikipedia parce que moi je me fie à la page Wikipedia donc c'est un Hercule Poirot mais c'est un Hercule Poirot qui n'est pas raconté par Hastings je sais pas si vous êtes au courant du Hercule Poirot ou Hastings ou tout ça mais en gros à chaque fois qu'on a un Hercule Poirot c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a une enquête d'Hercule Poirot dans un livre de Agatha Christie elle est racontée par Hastings qui est une espèce d'assistant d'Hercule Poirot qui l'accompagne dans ses enquêtes et qui est totalement débile d'ailleurs mais là en fait Hercule Poirot est pas pris de vacances il s'est installé dans un petit village anglais je crois et il va y avoir un meurtre de Roger Ackroyd se fait vivre dans ce petit village et donc c'est le médecin du village qui nous raconte l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment bien j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup ça fait qu'on a un Hercule Poirot sans le Hastings qui est relou quand même donc du coup c'était vachement bien j'ai vraiment aimé et surtout surtout donc voilà pour l'histoire c'est Roger Ackroyd qui se fait tuer d'ailleurs la dédicace je sais plus qu'est-ce qu'elle dit la dédicace attendez je vais la lire à Punkie qui aime les romans policiers classiques avec un cadavre, une enquête et des protagonistes tous soupçonnés à tour de rôle c'est un petit peu comme le premier qu'elle a écrit du coup on est dans une... enfin Roger Ackroyd est tué chez lui et du coup on va soupçonner toutes les personnes qui sont dans la maison au moment du meurre donc il y a sa nièce, ses domestiques et tout et tout enfin plein de monde dans cette maison et vraiment j'ai adoré et j'adore ce genre de enquête parce que c'est trop cool ça fait un peu en mode cluedo c'est trop bien et en plus ce que j'ai vraiment adoré c'est que dès le début dès le moment où le meurtre est commis j'ai trouvé qui a tué c'est-à-dire que dès le moment où on sait que le meurtre a lieu et comment il a lieu et tout et tout moi j'ai soupçonné quelqu'un et il se trouve que j'avais raison à la fin voilà à la fin on a la révélation on sait qui a tué et je trouve que j'adore du coup je crois que c'est le premier Agatha Christie où je trouve enfin où je trouve aussi rapidement en fait genre dans les 30 premières pages j'avais trouvé et j'ai trouvé ça vraiment trop cool je préfère, enfin ça me dérange pas quand ça me fait prendre pour une conne et qu'à la fin je me dis putain je me suis plantée mais là du coup c'était vachement bien d'avoir deviné en fait du coup comme d'habitude je vous conseille la Agatha Christie moi j'aime bien, moi qui n'aime pas les thrillers et qui n'en lis pas énormément de policiers ou de thrillers Agatha Christie franchement c'est pas pour rien que c'est la reine du crime c'est trop bien voilà et ensuite j'ai lu Gossip Girl c'est pour ça qu'on l'aime le tome 5 de Cécilie Von Ziegler je ne t'en vois pas avant Cécilie donc en fait j'ai lu le tome 4 et le tome 5 à une semaine d'intervalle parce que j'ai lu le tome 4 sur le week-end d'anil et j'ai lu le tome 5 au cours du même week-end de marathon tout ça là qui avait lieu en fait une semaine après le week-end d'anil voilà en fait quand j'ai fini le tome 4 j'ai été lire la première page de ce tome là et je me suis rendu compte que ça se passait à peu enfin que ça démarrait une semaine après le tome 4 du coup je me suis dit allez le tome 4 m'a pas dégoûté je peux le lire mais au final j'ai lu assez rapidement je pense que le tome 3 a été un incident de parcours pour moi j'ai mis 15 jours à dire le tome 3 dans lequel tôt les personnages m'ont saoulé en écuption mais là j'ai bien aimé donc en fait il démarre fin février et il va se passer pendant les vacances de Pâques donc les étudiants qui sont en terminale et dans ce temps là du coup je l'ai lu un petit peu en avance par rapport au temps où ça se passe et au temps où moi je l'ai lu je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais bref on s'en fout mais en fait ils partent au ski tout est pas complètement aberrant de le lire fin février voilà on a une partie des étudiants qui partent au ski ensemble et on a une autre partie qui reste chez eux voilà il se passe pas grand chose dans ce tome là il y a toujours quelques petites histoires entre Serena, Annette, Blair, tout ça tout ça donc t'as toujours pas perdu sa dignité moi non non elle fait ce qu'elle veut je m'en fous en fait dans le 23 ce qui me soulève c'est que quasiment tous les deux chapitres elle dit ah ça y est je vais la perdre et bah non ah ça y est je vais la perdre et bah non là elle essaye toujours de la perdre parce qu'elle elle croit toujours être prête et elle a toujours envie de le faire mais au final elle est pas prête et elle le fait pas je pense que ça tient au fait qu'elle a pas trouvé la bonne personne tout simplement mais elle me saoule pas avec ça voilà du coup c'était plutôt bien et il y a aussi le fait que je me suis rendu compte que dans le tome 4 est introduit un personnage qu'on voit dans la série qui est important dans la série et en fait en lisant le tome 4 j'avais pas du tout percuté que c'était elle en fait et là j'ai percuté et je me suis dit putain c'est elle en plus elle est complètement starbée à la fois dans la série et dans les livres c'est une psychopathe complètement folle mais du coup c'était vachement bien de retrouver un personnage qui est dans la série en fait je sais pas quoi dire de ce tome parce qu'il se passe vraiment pas grand chose mais ça s'est lu quand même rapidement on aborde j'ai envie de dire un peu plus en profondeur l'homosexualité dans ce tome mais enfin pour moi ça reste fait de manière extrêmement maladroite et extrêmement pas cool et surtout enfin extrêmement cliché en fait dans ce tome là en fait il y a un personnage qui va se mettre à s'intéresser à la mode et à s'habiller avec du cachemire ou je sais pas quoi enfin avec des vêtements de couleurs et de formes qui font qu'il est homosexuel et en fait c'est ça qui me dérange en fait on sait pas s'il est réellement homosexuel ce personnage là mais on se met à se dire que parce qu'il se comporte comme ça il doit l'être et ça ça me dérange en fait parce que enfin je crois qu'à l'époque où le livre a été écrit c'était peut-être encore d'une notoriété publique qu'un coiffeur a plus de chances d'être homosexuel qu'un ingénieur par exemple ce qui en fait est pas le cas parce que enfin enfin pour moi c'est pas le cas en fait pour moi ce que tu fais et ce que tu portes ne détermine pas ce que tu es et du coup ça me dérange extrêmement ça bonne de cette manière là c'est maladroit mais c'est comme ça et j'y peux rien et du coup voilà du coup j'écoute toujours un beat of my earth de Hilary Dove ça ça n'a pas changé et on revoit Chuck pas mal dans ce tome là ce qui est à peu près bien mais enfin en fait je me suis rendu compte que j'aime tellement le Chuck de la série télé qu'il vaut mieux qu'on le voyait pas dans un saga de livres parce que parce que je pourrais pas l'aimer autant en fait et du coup du coup ça me perturbe en fait d'avoir un personnage que j'aime mais que j'aime pas vous voyez du coup c'est perturbant et il y a aussi Nate alors lui jusqu'à là il ne travaille à rien là il sert un peu moins à rien il commence à un petit peu mûrir ce qui est vachement bien en fait mais voilà en fait il y a aucun personnage auquel je m'attache vraiment et auquel je m'identifie vraiment du coup je les lis parce que c'est sympa parce que ça se dit bien parce que j'aime la série mais c'est pas non plus un truc que j'adore même malgré que je lise les tomes extrêmement rapidement et extrêmement rapprochés en plus je prends pas mon pied intégral non plus en niveau ça mais j'aime bien et je pense que pour une ado enfin en fait le truc c'est que je pense que pour les ados de l'époque où c'est sorti ça a pu les aider pour les ados d'aujourd'hui un peu bon et c'est ça qui est dommage en fait c'est que c'est pas intemporel du coup aujourd'hui ça c'est moyen au niveau pour aider les ados et pour répondre à leurs questions voilà bref j'ai l'impression que cette vidéo dure une éternité donc je m'arrête là j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz 1 1